Rescue ! Et on décompose l'ensemble ! Excellent ! Salut ! La communauté éduque-dog en présence de sa majesté Daska, ma femelle, bergère australienne de 7-8 ans, on ne va pas trop dire son âge, c'est une femelle, et on va découvrir aujourd'hui comment apprendre le assis en 3 étapes. L'étape numéro 1, tu dois déjà la connaître, on va utiliser des friandises. Et oui, comme j'aime dire, chez les chiens, la corruption est légale. Donc l'étape numéro 1 pour apprendre à ton chien à t'asseoir, c'est d'utiliser des friandises si tu en as envie. Si tu n'en as pas envie, tu le fais avec d'autres récompenses comme des jouets, comme la caresse, comme la voix ou la liberté Daska. On va dans un premier temps présenter les friandises à ton chien, venir lui mettre devant le museau. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est ça ma puce ? Assis, je vais dire l'ordre et simplement venir lever ma main à ce moment-là et le mettre au-dessus de la tête de mon chien. Une fois que mon chien s'assoit, je donne la friandise, rien de sorcier pour l'instant. Par contre, comme vous l'avez vu, il faut d'abord communiquer correctement. Dans un premier temps, je vais d'abord dire le nom de mon chien et dans un deuxième temps, je vais dire l'ordre ensuite. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas dit Daska, Daska, Daska 45 fois comme tu peux avoir tendance à faire. Ah, je suis fourbe, eh oui. Et deuxièmement, je n'ai pas répété 250 fois le mot « assis » comme la majorité de mes clients. Daska, assis, 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 assis. Ça ne peut pas marcher. Dans les règles de l'art et du dog, comment ça marche ? Le nom du chien d'abord, ensuite suivi de l'ordre, Daska, on vient là, assis et je vais lever la main au ciel. Pour l'instant, rien de sorcier. Ça, c'est la phase numéro 1. Tu penses pouvoir y arriver ? Alors c'est parti, éduque dog ton chien. Alors, la phase numéro 2, eh bien, c'est magique, c'est beau, c'est ludique, c'est encore une fois la méthode éduque dog. Eh bien, cette fois-ci, au lieu d'avoir à utiliser quelque chose dans la main et de devoir corrompre son chien et de te trimballer avec un sac de croquettes de 15 kilos sur le dos, eh bien, on va enlever tout ça. Et rapidement, eh bien, on aura un chien qui va nous obéir, même si on n'a pas des friandises. Et je sais, c'est ce que tu veux. Alors, la phase 2, eh bien, simplement, on va leurrer le chien. Et Daska, assis, dans un premier temps, on va lui faire croire qu'on a quelque chose dans la main, mais au final, on ne va rien avoir. Daska, assis, mon chien s'assoit. Une fois que le chien s'assoit, crac, je sors la friandise ensuite. La phase 1, comme vous l'avez vu, on l'a dans la main, on vient guider le chien. Une fois que ton chien s'assoit, au bout de trois fois, ça va très vite, tu passes à la phase 2, qui est je leurre le chien, je fais semblant d'avoir quelque chose dans la main. Eh oui, on est des menteurs, on est des menteurs, ce n'est pas bien. On fait semblant d'avoir quelque chose dans la main, on donne l'ordre, avec le geste en même temps, le chien s'assoit. Et la phase 3, qui est la plus importante, et tu n'auras plus besoin de friandise pour là, on va associer ton ordre avec un geste. Je me balade avec mon chien, Daska, assis, la main à plat. Je montre bien la main à plat qui va chercher vers le ciel. Au moment où mon chien s'assoit, eh bien, on va donner une friandise. C'est bien ma peau, pout ! Une fois que c'est fait, on va recommencer l'exercice plein de fois. On se balade avec son chien, Daska, assis, Daska au pied, Daska, assis. Ouais ! Comme vous l'avez vu, je décompose mon nom, j'utilise un geste correctement. Et en 3 étapes, tu viens d'apprendre le assis à ton chien. Allez-y encore une fois par étape. L'objectif n'est pas d'aller vite. L'objectif est que les exercices soient bien faits. C'est une différence. Putain, kiffe mes assis. Regardez, donc cette fois-ci, sans friandise, je vais essayer de rescue. Alors, premièrement, là, je n'ai pas beaucoup de chance. Il est concentré sur mes chaussures et mes lacets. Rescue. Mais en étant assis sur le canapé, il ne sera pas fonctionné. Rescue. Excellent, ma main est vide. Très bien. Donc, faites-le plein de fois uniquement en donnant le nom de votre chien et les gestes. D'accord ? Ensuite, je peux faire la même chose avec un clappement de noix. Rescue. Le problème, c'est que je n'ai pas encore... Je peux avoir l'artendise dans la main. C'est de claquer. Ce n'est pas évident, d'accord ? En termes de motricité. Très bien. Rescue. Bien. Excellent. Cette fois-ci, rescue. Excellent. Donc, vous avez vu comme je décompose au final. Plein exercice pour Katern. À ce que vous voyez aujourd'hui avec Drogon et Daska, en moins, paf, ils le font tout de suite. C'est les micros, plein d'étapes qui aujourd'hui font que, exactement comme quand vous avez appris à conduire, au début, vous ne géniez que le volant. La séance après, c'était le volant et les rétros. Ensuite, c'était le volant, les rétros et l'accélérateur. Ensuite, le volant, les rétros, l'accélérateur et l'embrayage. Et progressivement, aujourd'hui, maintenant, il est inconsciemment, vous conduisez. D'accord ? Merci. Donc, si votre chien ne le fait pas, revenez peut-être en arrière. D'accord ? Ça veut dire que vous n'avez pas, soit suffisamment répété les étapes antérieures. Faites attention à ne pas vouloir aller trop vite. Adaptez-vous au niveau de votre chien. Les amis, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre une énorme papatte bleue pour Daska et pour ce tuto. Dans un deuxième temps, n'hésite pas à me dire dans les commentaires avec ton clavier, comment tu as mis en application ces trois étapes pour apprendre le assis à ton chien. Troisièmement, n'hésite pas à partager cette vidéo tout autour de toi, des gens qui galèrent à voir un chien qui ne sait pas s'asseoir, des gens qui gueulent, qui s'énervent. Car avec cette méthode, on arrive rapidement à voir un chien obéissant, attentif et calme, sans avoir besoin d'utiliser la force ni de crier. Et dernièrement, je t'invite bien sûr à rejoindre la communauté ÉducDog en t'abonnant, en cliquant sur le bouton rouge quelque part par là pour faire partie de la plus grande communauté, le maître engagé et responsable avec une méthode d'éducation positive. Dernièrement, on n'oublie pas ÉducDog, l'éduquer, c'est l'aimer. Oui, c'est très bien ça.